J'ai l'opportunité de parler, de donner du synthèse de l'écosystème national d'innovation en Tunisie. Ma présentation va être en trois sections. En premier lieu, je vais quand même présenter très brièvement l'ADR, qui est un acteur clé du système national de recherche et d'innovation. Ensuite, je vais présenter brièvement l'écosystème national d'innovation. Et à la fin, je vais terminer par une présentation des principaux mécanismes de financement de l'innovation. Alors, l'Agence nationale de commencement de la recherche scientifique, c'est un établissement public qui est sous la prétendue du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a été créée en 2008. Si on peut résumer les missions de l'AMPR, on peut dire qu'elle travaille à favoriser l'émergence d'un système national de recherche et d'innovation performant, et aussi de renforcer l'interfassage entre le monde de la recherche et le monde socio-économique, qui est un élément très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'AMPR ? En fait, nous avons plusieurs activités. Je vais les citer rapidement. Donc, au niveau de l'AMPR, nous nous occupons, nous nous occupons, donc tout à l'heure, mon collègue a parlé de la propriété intellectuelle, donc nous nous occupons de la propriété, de la gestion des actifs de propriété intellectuelle qui immanent de la recherche publique. Aussi, donc nous avons mis en place un portail national, c'est le premier portail national de la recherche et l'innovation. Je vais vous donner tout à l'heure l'URL. Vous pouvez y trouver pratiquement toute l'information que vous désirez sur la recherche et l'innovation en Tunisie. Donc, à l'AMPR aussi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous travaillons beaucoup à renforcer la connexion et la liaison entre le monde académique et le monde industriel, le monde socio-économique, parce que cette connexion en Tunisie, elle n'est pas au point, elle est au dessin d'espérance de la solidité et nous avons mis en place plusieurs mécanismes à travers des bureaux de transfert de technologie entre la recherche et le monde socio-économique et aussi la mobilité des chercheurs en permettant aux jeunes chercheurs de réaliser des travaux de recherche émanant des besoins du monde socio-économique. aussi, nous travaillons à l'AMPR au montage de projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux, ainsi que la gestion financière de ces projets-là. Donc, maintenant, j'ai essayé de faire un schéma qui englobe, je l'espère, la majorité des acteurs de l'écosystème national de l'innovation. Donc, on peut trouver quatre grandes composantes. Il y a le système de recherche publique, donc le système de recherche publique, donc vous connaissez et les constituez des universités, des écoles, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'école doctorale, laboratoire, études de recherche et centres de recherche. Donc, nous avons en Tunisie 38 centres de recherche couvrant pratiquement toutes les disciplines. Il y a aussi le comité national de l'évaluation des activités de recherche, qui est un organisme évaluateur et qui fait partie, donc, je l'ai dit, système de recherche publique. J'aurais dû peut-être reviendra au niveau de la politique. Donc, le deuxième volet, ce sont les structures de soutien à l'innovation, l'interpassage et l'intermédiaire. Mais peut-être avant d'en parler, il y a un système productif. Donc, dans le système productif, c'est le monde socio-économique, ce sont les entreprises publiques, les entreprises privées, ou si, puisque maintenant, l'innovation en est plus technologique, on parle de l'innovation non technologique et l'innovation sociale, on peut y intégrer même les associations, la société civile, les collectivités locales, et ainsi de suite. Donc, justement, pour mettre ensemble ces deux mondes et favoriser la synergie, il y a des structures de soutien à l'innovation et à l'intermédiaire. Donc, il y a différentes institutions qui jouent ce rôle-là, chacun, bien sûr, dans son métier. Je vais commencer, bien sûr, par l'INPR, mais il y a aussi l'ABI, l'agence de promotion de l'industrie de l'innovation. Il y a les centres techniques qui sont sous l'inputé du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il y a les technologues, les taux de compétitivité, des métiers, les incubateurs pour le développement et la création de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat innovant, les centres d'affaires, les classes d'affaires et ainsi de suite. La quatrième section, ce sont les incitations à l'innovation. Au niveau des incitations à l'innovation, on prouve des incitations à la recherche, des incitations à la coopération entre le monde socio-économique et le monde de la recherche, des incitations à la création d'entreprises innovantes et aussi des incitations au développement d'activités innovantes ou simples d'entreprises déjà existantes. Bien sûr, on ne peut pas oublier au sein de cet écosystème le cadre juridique. Nous avons toute une partie de textes juridiques réglementaires certes, bien sûr, qui nécessitent une actualisation pour un meilleur développement de l'innovation et il y a de l'innovation. Nous n'oublions, on ne peut pas oublier aussi, au sein de cet écosystème, l'importance des programmes de recherche internationale, surtout que la Tunisie, depuis avril 2016, elle est un pays associé au plus grand programme de recherche au monde qui est le programme H20. Et, suite à ça, la Tunisie, elle est au même pays d'égalité que tous les pays européens. et il est très important de saisir cette opportunité et nous, à l'APR, nous sommes en train de réaliser les sessions de formation mais aussi de coaching. Nous avons des projets qu'on est en train d'accompagner avant pour leur donner le plus de chances possible d'être acceptés. Pour terminer, bien sûr, n'oublions pas qu'il y a le volet politique et gouvernance. Bien sûr, au niveau politique et stratégique, il y a le gouvernement, il y a le ministère du Conseil 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 et bien sûr les autres ministères puisque la recherche elle est pratiquement critiquable et il y a la recherche dans l'agriculture, dans la santé, dans l'environnement, dans le transport, dans l'éthique, ainsi de suite. Voilà. Je vais passer maintenant au mécanisme de financement, de l'innovation en Tunisie. Donc, en fait, on peut les classer selon la typologie suivante. Donc, nous avons une large panoplie d'instruments financiers qui sont dans certains cas mal compris. Donc, ces instruments, ils couvrent pratiquement tout le processus de l'innovation. Donc, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation et en passant, si c'est nécessaire, par la création de l'entreprise. Donc, quelles sont ces trois familles de mécanismes de financement? il y a ce qu'on appelle des avouis individualisés. Donc, c'est quoi les avouis individualisés? Ils concernent le développement des activités d'innovation dans les entreprises existantes, manière d'émojournée. Et il y a la deuxième famille, ce sont les incitations à la recherche collaborative. La recherche collaborative, on peut dire que c'est maintenant fier de notre système, de notre écosystème de l'innovation et justement ces incitations-là sont un outil parmi l'autre afin de développer cette recherche-là. Et les buts, c'est, comme on a dit, de renforcer la coopération entre la recherche et le système productif. le troisième, la troisième famille, ce sont les avouis financiers en fonds propres. Donc, c'est quoi leur objectif ou leur but ? C'est d'appuyer la création ou l'expansion des entreprises innovantes. Alors, donc, je vais citer rapidement je vais citer je vais citer rapidement les principaux mécanismes concernant les avouis individualisés. Donc, il y a le programme de mise à niveau, il y a les investissements technologiques prioritaires, il y a le co-produit, la prime d'investissements recherche-développement, donc, le chef service. Donc, le PMM et l'ETP et le VIRD, ils sont sous la responsabilité du ministère de l'industrie et bien exactement le bureau de mise à niveau. concernant les incitations à la recherche collaborative, nous avons le VRR, donc, le VRR, c'est un instrument du ministère de l'enseignement supérieur d'instruction publique, et bien, les projets de recherche c'est le ministère du ministère de l'enseignement supérieur, le PMI, c'est le ministère de l'industrie et il y a beaucoup d'autres, ça c'est le dernier des instruments et c'est l'AMPR qui a mis en place le dispositif de mobilité des doctorants et des docteurs vers l'entreprise. Bon, je vais citer rapidement les autres localités de folklogie, de l'électrique ainsi de suite. Voilà, donc, je vais fort de temps, je vais présenter rapidement un ou deux ou trois au maximum de ces mécanismes-là, donc les plus importants. Donc, il y a le PIRD, donc justement le PIRD, c'est l'entreprise qui veut lancer des activités d'innovation qui vont bénéficier, elle peut l'utiliser comme des études pour la réalisation d'expériences, pour l'acquisition d'équipements scientifiques. Voilà, donc le PIRD des entreprises éligibles sont les entreprises dans les secteurs de l'industrie, donc c'est large, l'agriculture, la paix, les services d'ingénierie, l'étude, de santé, environnement. Et, même les entreprises publiques, les associations peuvent en bénéficier. Il y a bien sûr des seuils en termes de financement. le deuxième mécanisme très intéressant, c'est le programme PIRD, qui est un appel à proposition nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut soumettre un PIRD ministère à tout moment et, donc justement, le PIRD, ce sont uniquement des structures de recherche qui peuvent en bénéficier, mais à condition d'avoir un partenaire, c'est-à-dire une entreprise publique ou privée, c'est-à-dire un partenaire socio-économique qui participe à l'encurrence de 10% du budget du projet et la durée de réalisation, c'est de 3 ans. Bien sûr, l'objectif, c'est le développement de prototypes, de nouveaux produits et le transfert de technologies. Donc, je vais parler justement, très brièvement au dispositif Mobidoc. Le dispositif Mobidoc, c'est un projet de recherche collaboratif entre une structure de recherche et une entreprise où, c'est-à-dire une structure d'humour socio-économique et un doctorant, c'est-à-dire un tésar ou un possédeur, c'est-à-dire un docteur. Donc, l'objectif de ce projet collaboratif, c'est de réaliser des travaux de recherche innovants et n'est-ce que de nouveaux produits, n'est-ce que de nouveaux produits, n'est-ce que de nouveaux processus et ainsi de suite. nous finançons une allocation au profit de ces jeunes chercheurs, c'est-à-dire que le tésar bénéficie d'une allocation mais aussi de le constructeur. Donc, pour le tésar, bien sûr, c'est la durée du projet de cette croissance et pour le deuxième variant, c'est-à-dire le Mobidoc de ce code, c'est le projet de ce projet. Donc, nous avons quand même, nous avons mis en place 243 drogés et les premiers résultats, ils sont très encourageants, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons jusqu'au 30 septembre le dépôt de 9 brevets, 48 doctorants et docteurs ont trouvé un emploi. Donc, ça, c'est un autre objectif, c'est qu'on crée des emplois à forte valeur ajoutée pour les doctorants et docteurs, surtout quand on est en train d'observer un chômage dans certains secteurs. Et, eh bien, il y a eu un vol nové. Donc, le Mobidoc, il a été lancé en 2013. Donc, maintenant, nous allons reprendre le Mobidoc et il y aura une nouvelle session qui va être lancée en début ou mi-2017. Donc, les personnes, les doctorants et docteurs qui sont intéressés peuvent, dès maintenant, préparer leur projet. pour dire, le dernier mécanisme que je vais présenter, c'est le PNI. Donc, le PNI est un mécanisme du ministère de l'Industrie. La particularité est ce que je вы하지 est un mécanisme. le mécanisme de la reprise la reprise de la reprise l' agre voilà que vous avez mis ce moment et qu'on forme un centre technique qui s'aborde le projet. Bon, pour terminer, je vous invite à visiter le premier portail de la recherche de l'innovation en Tunisie, la mise en place de l'APF, c'est www.tunisie-innovation.com Donc, vous trouverez pratiquement toute l'information détaillée sur tout ce qui concerne l'innovation, les bases de données, les guides pratiques, les incitations financières, et nous actualisons cette information d'une manière régulière, la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Et je vais terminer par, vous aussi, vous inviter à participer à la consultation que nous avons lancée il y a quelques semaines, je pense que c'est une semaine quelque chose comme ça. Donc, c'est une consultation qui concerne, qui montre dans le cadre des troisième journées sur la dynamisation de la recherche et l'innovation en Tunisie. Donc, cette année, l'IMPRE, chaque année, elle organise ces journées-là. Donc, cette année, ils ont une importance particulière à l'Age. Donc, ils souffrent le titre, c'est Recherche et Innovation, Vision, Priorité nationale et Gouvernance. parce que, jusqu'à maintenant, nous avons fait un diagnostic qui a reçu les points forts et les points faibles de notre système national de la recherche et l'innovation, mais nous n'avons pas encore comment dire, mettre en place un plan d'action qui va répondre aux résultats de ce diagnostic-là, mais surtout aux priorités. Nous avons invité tous les ministères et tous les ministères. Donc, d'ailleurs, dans le cadre de ces journées-là, qui vont être le 16 et le 17 décembre 2016, nous avons invité tous les ministères afin de coordonner un autre jour qui est des priorités nationales en ce sens. Et je vous invite sur le site, à travers le site de l'APL, le webl.arriel.com. Je tiens à voir la consultation, je prends la plus participative possible et je vous remercie pour votre attention chez eux.